Musique Bonjour à tous et à toutes, à toutes et à tous d'ailleurs, et bienvenue au 9e festival de Toulouse-Polar du Sud. Alors il paraît que chez les musiciens, une malédiction est associée au chiffre 9, en particulier à la 9e symphonie. Il y a plusieurs compositeurs qui n'ont jamais pu ni commencer ni même terminer leur 10e symphonie. Donc parmi eux, il y a Beethoven, Bruckner, Mahler. Donc je me fais quelques soucis pour l'avenir proche, même en prononçant ce 9e discours, ou du moins le discours pour le 9e festival. Alors c'est peut-être un peu prétentieux de ma part, parce que d'une part je ne suis pas du tout assuré d'être élu président au début de l'année prochaine, et donc de prononcer le 10e discours. Et puis d'autre part je peux me débrouiller comme faisaient d'ailleurs les musiciens, c'est-à-dire de dire, oui mais la 1re symphonie ce n'est pas vraiment une symphonie dont il faut tenir compte, c'est un brouillon, c'est une répétition, et donc la 9e c'est la 8e, etc. Donc moi je vais faire pareil. C'est-à-dire que comme j'ai bien participé, comme certains ici dans l'audience, à la création du festival, j'en étais pas le président tout de suite, tout de suite, donc j'ai encore un peu de marge par rapport au 10e discours, et je suis à peu près tranquille. Une petite information, c'est que le 7 octobre, mais en 1849, donc il y a quand même quelques années, mourait Edgar Allan Poe, qui était un des grands maîtres, enfin un des pères fondateurs, on va dire, du roman policier. Mais revenons au festival. Alors comme tous les ans, ce festival, c'est le résultat d'efforts fournis, de temps passé, par un petit groupe d'une vingtaine de personnes, réunis dans ce qu'on appelle le conseil d'administration de Toulouse-Polar du Sud, qui ont passé beaucoup de temps et d'énergie, donc, à organiser tous ces événements, multiples et variés. Et nous sommes épaulés, année après année, toujours par une centaine de bénévoles qui viennent nous donner un coup de main, et sans qui, bien sûr, tous ces événements seraient impossibles à réaliser. Donc, nous pouvons tous nous congratuler, déjà, parce que je pense que, vu la qualité de ce que l'on propose et des auteurs qui ont accepté de venir, c'est déjà une réussite. Alors, cette réussite, nous la devons aussi, bien sûr, à nos soutiens traditionnels, que sont la mairie de Toulouse et son maire, M. Jean-Luc Moudinque, qui est représenté aujourd'hui par M. Francis Grasse, qui est adjoint au maire, alors, je vais simplifier, adjoint à la culture, par le département et son président, M. Georges Méric, qui est représenté aussi par M. Jean-Louis Liorca, qui est vice-président en charge de la politique de la ville, et par le soutien de la région Occitanie et de sa présidente, Mme Carole Delga, représentée aujourd'hui par Mme Dominique Saint-Gé, qui est conseillère régionale. Bien sûr, je remercie tous ces soutiens, d'autant que le budget, les subventions qui nous sont données et qui sont notre unique source de financement, puisque nous sommes tous bénévoles, et ce festival est totalement gratuit. Donc, ces subventions étaient maintenues au mieux maintenues, ou au pire, disons plutôt, maintenues à l'état de l'année dernière. Et donc, ça nous permet de réaliser ce festival dans de bonnes conditions, très bonnes conditions, et de planifier la préparation du dixième, puisque là, nous essayerons de faire encore mieux pour fêter cette date symbolique de dixième anniversaire. Alors, normalement, j'aurais dû avoir à côté de moi un panneau qui présentait tous les autres partenaires. Pour ceux qui ont une bonne vue, leur logo apparaît en bas de l'affiche. Alors, sans auteur, c'est une évidence, on aurait du mal à faire un festival. Donc, je ne vais pas vous infliger la liste exhaustive, bien sûr, des 57 auteurs qui sont présents, j'ai pitié de vous, mais je vais au moins mentionner quelques-uns. D'abord, Jean-Carlo Descataldo, Descataldo, qui est le parrain de cette édition, qui est un magistrat, mais surtout, pour ce qui nous concerne, un grand auteur de romans policiers, c'est l'auteur de romans de ses criminels, de Suboura, de Rome Brûle, qu'il a écrit avec Carlo Bonini. Alors, malheureusement, Jean-Carlo aurait dû être là aujourd'hui, mais il a de graves problèmes de santé qui l'ont empêché de se déplacer. Et Serge Quadrufani, qui est son traducteur attitré, nous lira quelques lignes qu'il a bien voulu nous envoyer. Une deuxième personne que je voudrais, un deuxième auteur que je voudrais mentionner, c'est José Munoz. Alors ça, c'est mon petit plaisir personnel. Je vais dire, j'ai découvert José Munoz, qui est un immense dessinateur argentin de PD. Lui, il préfère le terme d'historiette tragicomique. Mais je l'ai découvert en 1975 dans Charlie Mansuel, où il a été publié pour la première fois par Wolinski à l'Axiner. Et depuis, ça doit faire 40 ans que j'espérais le rencontrer. Donc j'ai rencontré mon idole de PD. Pour moi, le festival est une réussite. Et puis, je vais quand même citer trois autres auteurs, simplement. Ceux qui ont bien voulu subir les effets du décalage horaire en venant de l'autre côté des Etats-Unis, de l'Atlantique, pardon. André Michaud et Patrick Sonecal, qui viennent du Québec, et Todd Robinson, qui vient des Etats-Unis. Alors, comme je... Et Sarah Grahn. Excusez-moi. Je fais mes excuses à Sarah Grahn. Et donc, il y a 57 auteurs. Comme d'habitude, une très forte proportion d'étrangers, à peu près un tiers d'étrangers. C'est une des caractéristiques de notre festival. C'est d'être ouvert sur l'extérieur, sur les romans policiers qui sont écrits à l'étranger, sur les thèmes, la façon d'aborder le polar, etc. Donc, c'est une volonté délibérée, de notre part, d'inviter pas mal d'étrangers. Et puis, pour concrétiser, on va dire, cette ouverture vers l'étranger, nous avons aussi signé deux partenariats, avec deux grands festivals. L'un espagnol à Valence, Valencia Negra, dont Jordi Lóbregat, qui est là-haut, est un des principaux animateurs. Et un autre, avec un festival qui s'appelle Marina Café Noir, qui se déroule à Cagliari. Ces deux festivals sont donc des festivals importants qui se déroulent dans le même esprit que le nôtre, un esprit de convivialité et d'ouverture. Donc, je suis sûr que dans les années... C'est la première année, donc on se met en route, mais je suis sûr que dans les années à venir, nous matérialiserons encore... Enfin, ce partenariat va s'amplifier. Comme tous les ans... Alors, je voudrais aussi... Oui, juste une précision, parce que dans les remerciements, je veux aussi remercier Caroline de Benedetti, de l'association Fondue au Noir, et Yann Nespoux, qui tient un excellent blog sur le polar, qui s'appelle Encore du Noir, pour nous filer un coup de main, comme tous les ans, pour l'animation des rencontres, et qu'ils en soient remerciés. Je remercie aussi M. Omar Hassan, qui était, il n'y a encore pas très longtemps, un pilier redouté du stade toulousain, et qui, maintenant, est chanteur lyrique, et qui a bien voulu accepter d'être le président du prix Violetta Negra, dont on parlera juste après mon discours, donc dans quelques minutes. Et je le remercie d'avoir pris le temps, au milieu de toutes ces répétitions, d'avoir lu tous les livres, et puis d'avoir dirigé, enfin dirigé, d'avoir participé aux longues discussions des délibérations. Comme tous les ans, nous organisons un grand rallye-enquête à travers la ville de Toulouse, écrit par un auteur toulousain, cette année, c'est Christophe Gouriot. C'est toujours un très grand succès, cette année encore, il y aura à peu près un peu moins de 800 participants. On verra, ce rallye est organisé en partenariat avec Quédé Savoir. On verra avec eux comment pouvoir encore amplifier la fréquentation à ce rallye dans les années à venir. Alors, qui a oublié ? Personne. Donc, pour ne pas vous embêter trop longtemps, ça tombe bien, j'arrive à la fin de mon discours, je vais quand même parler des libraires, parce que c'est avec eux quand même que nous travaillons principalement, et bien sûr, la librairie La Renaissance, qui est notre partenaire historique, puisque nous tenons depuis le début, le festival a lieu ici depuis le début, donc nous les en remercions. Et nous travaillons aussi avec une quinzaine d'autres libraires de librairies indépendantes de la métropole de Toulouse, mais pas qu'eux, puisque cette année, on a travaillé avec une librairie à l'Unel, la librairie AB. Donc, qu'ils en soient tous remerciés. Et puis, j'espère pour eux, comme il paraît que les années électorales ne sont pas terribles pour la vente de livres, j'espère que, comme je crois, il n'y a pas beaucoup d'élections dans les mois qui viennent, donc j'espère que leur situation va s'améliorer. Et je voudrais, pour finir, vous lire quelques lignes de Jean-Patrick Manchette, qui était un des maîtres du polar, qui a écrit des polars fondamenteux dans les années 70. Voilà ce qu'il disait des libraires. Le mieux pour lire de bons polars, c'est d'abord d'avoir un bon libraire, ou plusieurs, parce que la plupart du temps, en passant commande, on peut avoir des livres 6 à 12 fois meilleurs que les nouveautés du trimestre, qui sont sur le présentoir pivotant. Encore faut-il un bon libraire, un homme qui, si vous lui demandez d'aller vous chercher sous 3 jours, en pleine zone bleue, CRNA de James Cain, où j'aurais dû rester chez nous, d'Oras Mankoi, ne vous répondra pas qu'il n'y en a plus, c'est épuisé, soit qu'il le pense vraiment, soit qu'il estime très justement que son bénéfice dessus ne vaut pas le dérangement. Amateurs de polar, sachez bonifier votre libraire. Une fois l'an, achetez-lui un dictionnaire, ou le journal de Jules Renard, ou la correspondance de Marx et Engels, toutes choses volumineuses et coûteuses, qui vous vaudront l'estime de l'excellent boutiquier, vous feront passer pour un bon client, et qui d'ailleurs vous aideront à parfaire votre jouissance du polar. Amateur, bonifier son libraire, c'est parfaire sa jouissance. Sachez-le. Donc c'est Charlie Mansuel, décembre 77. Donc là, ah non, c'est Serge qui lit le texte de Giancarlo de Cataldo. Je ne sais pas si il fait ça. Donc je vais vous le lire deux fois. Une fois en italien, une fois en français, comme ça vous verrez si j'ai fait des fautes de traduction. Mie cari amici, si un impréviste colpo al cuore non me l'avais impédito, s'arais tornato con extrêmement piacere nella città rosa, per cacalar le convoi et contribuir, una volta di più, a colorar la dinero. Ma naturalmente sono e soltanto sul piano, solo e soltanto sul piano letterario. Ci vedremo sicuramente un'altra volta, perché l'onore che mi avete fatto, scegliendomi come padrina di questa prestigiosa manifestazione, merita, a sua volta, di essere onorato. anche se, ve lo dico affettuosamente, per un giudice italiano, l'appelativo di padrino a un suono singolare, se non proprio sconveniente. Spero que che il festival sia come sempre grande, glorioso e intrigante. Spero che la scrittura polar dei miei amici scrittori francesi, ma anche degli scandinavi, degli spagnoli, degli anglofoni e naturalmente di noi italiani e di chiunque si confronti con il racconto del male dappertutto nel mondo. Spero che questa scrittura continui a seminare inquietudine, a lanciare le domande imbarazzanti alle quali spesso chi dovrebbe dare risposta si astiene dal farlo. Spero che si continui insieme ciascuno dal suo punto di vista ad affrontare i grandi temi del mondo contemporaneo senza fare sconti a nessuno con la cattiveria che sappiamo riversare nei nostri personaggi con l'ansia che ci divora di raccontare le cose che non vanno e perché no di denunciare. Viva il polar un abbraccio alla bella Torosa e a voi tutti e uno in particolare al mio vecchio amico Serge che è costretto a tradurre tutto anche quel vecchio che proprio non l'invaggio a bientot con l'anima j'espère che noi continueremo insieme chacun di son punto di view affrontare i grandi temi del mondo contemporaneo senza epargner nessuno con l'anima qui va in particolare mon vecchio mon vecchio amico Bonjour à toutes et à tous. Cher monsieur le président, vous avez oublié tout à l'heure un compositeur. Et ça va peut-être vous donner l'espoir. C'est Mozart qui a composé 41 symphonies. Et les musicologues pensent qu'il en a composé entre 55 et 60. Vous voyez, il y a de l'espoir. Donc vous dire que moi, je suis très heureux d'être ici au nom de Jean-Luc Moudin, qui ne pouvait pas être là, mais ce matin, mais d'être accompagné de mon collègue Franck Biazotto, maire de quartier, et de mon autre collègue Pierre Lacaze, qui est au conseil municipal. Donc évidemment, très content d'être ici parce que nous soutenons bien sûr ce festival qui est un des festivals qui est repéré dans la Toulouse Métropole. C'est un des grands festivals avec quelques autres. Et évidemment, vous avez la mission affichée de promouvoir la littérature policière dont le succès ne se dément pas, je crois, année après année, mais aussi de soutenir au travers de la littérature policière la lecture. Et y compris d'aller jusqu'à la lutte contre l'illettrisme parce que c'est aussi un phénomène et une sorte de fléau. Mais développer la lecture, c'est effectivement un des éléments de notre politique culturelle parce que la lecture, c'est fondamental pour à la fois avoir du plaisir à lire, mais c'est aussi la lecture, accéder à la connaissance au sens large. Et puis sans lecture, il n'y a même pas de vie sociale, il n'y a pas de professionnalisation. Ça a des conséquences sociales considérables. Donc bravo déjà pour ça. Et je dirais aussi qu'il y a un autre élément de la politique culturelle que vous traduisez, c'est que nous souhaitons que la culture soit présente dans tous les quartiers ou les villes de la métropole. Et vous en êtes une illustration marquante à la fois par la présence ici, à la librairie de la Renaissance, à Basso-Cambeau, mais aussi par toutes les actions que vous menez en direction de tous les publics, alors à la fois dans les bibliothèques, les médiathèques, dans les écoles, les lycées, les collèges, et sur différents territoires, à la fois de Toulouse-Métropole, mais vous l'avez dit tout à l'heure, plus largement dans le département, mais aussi au-delà dans d'autres départements. Donc ça, bravo pour cette action. Et puis enfin, quand vous citiez tout à l'heure les libraires, c'est dire qu'au-delà de la politique culturelle, la politique de lecture publique, nous souhaitons aussi tous soutenir la filière, la filière du livre, parce que c'est effectivement des auteurs, et aujourd'hui et demain, vous honorez, vous avez la présence de nombreux auteurs, vous avez aussi les éditeurs, et bien sûr les libraires qui contribuent, et évidemment, nous voulons soutenir les libraires indépendants, nous savons à quel point cette filière est aussi quelquefois fragile dans la distribution, alors même si nous ne pouvons pas directement aider les libraires sous forme économique, nous le faisons au travers justement des festivals, des animations qui sont faites dans les bibliothèques et avec eux, et donc voilà, c'est une contribution à ce que vivent bien les libraires indépendants. Et puis enfin, je terminerai en disant que je n'ai aucun doute sur le succès de cette 9e édition, et je vous donne rendez-vous sans doute pour la 10e, et toutes les suivantes. Voilà, merci à vous. Applaudissements 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 Si je casse le micro, je... Non mais je tiens... Donc là, comme ça, il tiendra. Monsieur Lorca, le représentant du département. Applaudissements Bien, mesdames, messieurs, messieurs, madame, les élus, c'est toujours avec grand plaisir que je participe à ce festival, j'étais déjà l'an dernier, ici présent, et quand on voit qu'il s'agit d'une 9e festival international de littérature, alors c'est un... Effectivement, c'est un festival international parce que je... Ailleurs, dans le pays, il y a aussi quelques festivals concernant le polar, mais c'est souvent des festivals qui sont très franco-français, et je voudrais donc accueillir et souhaiter la bienvenue à tous les... Et tous les écrivains venus du fin fond de, vous avez dit tout à l'heure, de l'Atlantique, de l'autre côté de l'Atlantique, et puis plus proche de nous, nos écrivains européens, espagnols particulièrement, et aussi... Et anglais, et puis enfin tous, je vous salue tous, et je vous remercie d'être venus pour rehausser effectivement le niveau de ce festival qui était déjà bien haut, mais je tenais à le dire. Donc souhaiter la bienvenue à tous ces écrivains venus d'ailleurs. Et cette année, vous avez quand même innové, et c'est là où on voit que votre festival prend de plus en plus d'ampleur, et de plus en plus reconnu, non seulement au plan local, départemental, voire régional, mais au-delà. Vous avez donné une impulsion supplémentaire en permettant à vos auteurs, et qui ont bien voulu accepter, certains d'entre eux, la plupart d'entre eux, d'aller rencontrer ici ou là, dans les bibliothèques, dans les médiathèques, dont celle du conseil départemental, à Basiège par exemple, rencontrer du public et rencontrer aussi des enfants. Et ça nous paraît tout à fait intéressant de voir que, effectivement, votre festival, non seulement, bon, il a lieu sur deux ou trois jours ici, bien entendu, mais il rayonne bien au-delà pendant des semaines avant, et puis tout au long de l'année, parce que, effectivement, je sais très bien, monsieur le président, avec votre équipe, que vous faites un travail considérable, et je tenais, au nom du conseil départemental, à vous féliciter, et à vous féliciter votre équipe. Mon cher Jean-Paul, je sais que vous consacrez quasiment la totalité de votre temps à cette manifestation, qui, effectivement, est un plus culturel important pour notre département et pour notre ville. Voilà. Je vais m'arrêter là, simplement pour vous dire que le conseil départemental, vu le succès grandissant et notoriété aussi grandissante, a décidé de vous octroyer une enveloppe supplémentaire pour que vous puissiez encore donner à ce festival une ampleur plus importante qu'il a déjà, bien entendu. Voilà. Je vais m'arrêter là, en adressant un petit coucou, quand même, à nos locaux, à monsieur Séverac, à monsieur Guillemot, qui sont des écrivains locaux, donc je fais un peu de cocorico, local, en quelque sorte, pour les saluer. Mais encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent séjour sur Toulouse et le département, bien entendu. Et encore une fois, je tiens à féliciter l'équipe. Vous avez dit tout à l'heure, monsieur, que sans les écrivains, il n'y aurait pas de festival, bien sûr. Mais sans vous, le festival international ici, à Toulouse, n'existerait pas. Donc encore une fois, merci beaucoup et bonne journée et bon festival. Merci. Bonjour. Donc, madame Sajé va dire un petit mot pour la région. Bonjour, bonjour à tous, messieurs les élus, monsieur le président, cher Jean-Paul, mesdames et messieurs, c'est avec un très grand plaisir que je suis parmi vous ce matin pour représenter Carole Delgap, présidente de la région Occitanie, qui tenait à ce que je vous transmette ses voeux de succès pour cette 9e édition du Festival Toulouse Polar du Sud et vous assurer cette année encore et la suivante et les suivantes du soutien plein et entier de la région Occitanie-Midi-Pyrénées. Et lorsque je dis que c'est un plaisir d'être avec vous, il ne s'agit pas de la figure de style imposée dans ce type d'intervention, mais bien d'un réel plaisir, le plaisir de participer à une grande réunion de famille, la famille des amateurs de Polar. Une famille d'abord d'auteurs, diverses, éclectiques, métissés, avait comme point commun la qualité des oeuvres sélectionnées. Et bien sûr, la grande famille des lecteurs, tout aussi diverses, éclectiques et métissés, réunies par la curiosité, par le désir de découvrir de nouveaux imaginaires, de nouvelles plongées à nos troubles, de nouveaux frissons, de peur, de plaisir et peut-être aussi de comprendre un peu mieux la folie de notre monde. Nous l'avons déjà constaté lors des éditions précédentes, Toulouse Polar du Sud a créé depuis quelques années une géographie disons innovante. L'an dernier, par exemple, le Sud s'étendait jusqu'à la Chine, en passant par l'Islande et la Suède. Rien d'étonnant donc à ce que cette année, il accueille deux grands auteurs québécois, André Michaud et Patrick Sénécal. J'ai craint un instant que la nouvelle, le Québec, nouveau pays du Sud, ne parvienne aux oreilles du président Trump et qu'il se lance dans la construction d'un nouveau mur à la frontière canadienne. Mais rassurons-nous, la géopolitique ne sera pas bouleversée, puisque grâce à la magie de TPS, les États-Unis se retrouvent eux-mêmes cette année inclus dans le Sud. En fait, nous devons être reconnaissants à TPS d'inventer et de mettre à pratique une géographie qui réunit les hommes au lieu de les séparer, qui inclut au lieu d'exclure, qui se joue des frontières et des nationalismes. Et c'est bien de cette géographie, faite d'humanité et de culture, dont nous avons tant besoin à notre époque, où certains voudraient faire de notre pays ou de l'Europe une forteresse indifférente au sort de ceux qui n'ont pas eu la chance de naître au bon endroit. Jean Ponce a écrit dans la revue Les Temps Modernes, « Le crime est le squelette du roman noir, sa chair, c'est l'histoire sociale ». Et en effet, qu'ils ou elles viennent de Belgique, d'Espagne, d'Italie, d'Iran, du Pérou, de Roumanie, des États-Unis, du Québec ou de France, tous les auteurs présents ici nous parlent tout à la fois de la réalité sociale de leur pays, mais aussi de notre humanité commune. Alors, un grand merci à l'ensemble des bénévoles de l'association TPS, à son président, Jean-Paul Vormus, merci à l'équipe de la librairie de la Renaissance et à sa directrice, Roselyne Gouthiérèse, de permettre ces échanges, cette ouverture culturelle, cette découverte du plaisir de lire, ici, dans ce quartier populaire du Mirail, mais aussi dans les écoles, collèges, lycées, universités, librairies, partenaires, bibliothèques, médiathèques, théâtres, cette année, comités d'entreprise, à la rencontre de tous les publics. Rencontres facilitées aussi par les formes originales et toujours plus diversifiées qu'elles prennent grâce à l'inventivité de l'équipe de TPS. Et permettez à l'élu régional que je suis de me réjouir tout particulièrement de voir le Festival des littératures policières organiser des rencontres avec les auteurs, non seulement en Haute-Garonne, mais aussi dans l'Aude, le Gers, l'Ariège, le Tarn-et-Garonne ou l'Hérault. Alors, encore une fois, merci à vous tous, qui bénévolement vous dévouez sans compter pour permettre au plus grand nombre de découvrir et d'échanger avec les plus grands auteurs du genre venus du monde entier. Je crois que vous pouvez vraiment être fiers et fiers d'avoir fait en quelques années de ce Festival l'une des plus grandes manifestations de France consacrées à la littérature policière. Je ne doute pas que cette année encore, le succès sera au rendez-vous. Alors, bon Festival à tous. Applaudissements Alors, nous allons remettre le prix Violetta Negra et j'appelle Omar Hassan, le président du jury du festival, du prix. Bonjour à tous. Oui, je ne suis pas encore le président du festival. Jean-Paul. Je voulais saluer à tous les élus, les représentants, madame, l'élu de la région, messieurs du département et de la ville de Toulouse, et à vous tous présents. Et pour moi, c'est vraiment un honneur. Merci beaucoup Jean-Paul, à vous et à tous les membres du festival de m'avoir choisi en tant que président du jury. Moi, je pense que ce titre, il est, on peut dire, accessoire. C'est finalement, on était un groupe de personnes qui ont été réunis à choisir vraiment le polar de cette année. Pour moi, c'était un grand plaisir parce que depuis petit, c'était quelque chose que j'adorais lire. Les livres, pour moi, ça a été quelque chose dès mon plus jeune âge. Et c'était un vrai plaisir de découvrir des polars. Je disais justement lors de la réunion que moi, j'étais plutôt science et fiction. Et donc, finalement, j'ai trouvé quelque chose aussi en lisant certains polars. Mais c'était un vrai plaisir. Et alors, moi, j'ai dit en tant qu'argentin, je disais quand même, finalement, on se sent comme un argentin parce qu'il y avait beaucoup d'auteurs italiens. Et vous savez, en Argentine, il y a beaucoup d'italiens. D'ailleurs, on dit toujours que les argentins, on est des italiens qui parlent espagnol. En tout cas, c'est un énorme plaisir de rencontrer, j'ai pu voir quelques auteurs et de ce festival. Justement, je souhaite une longue vie. Merci à vous tous. Je sais que le travail du bénévolat, parce que même dans les sports aussi, on a besoin des gens aussi qui donnent un peu de son temps. Et je pense que là, pour ces cas-là, ce festival, ça représente bien notre ville et ça rayonne aussi au monde. Voilà, donc on va passer maintenant à choisir. Oui ? On n'a pas répété. On va juste, avant de donner le vainqueur ou le lauréat du prix, présenter les autres auteurs qui étaient en lice pour le prix. Vas-y. Donc, il y a eu une sélection de six livres. Donc, comme Jean-Paul l'a dit, c'est vrai que j'avais participé à... J'étais dans le cœur pour une opéra à la fin d'année. Donc, Jean-Paul était venu avec les six livres. Bon. Maintenant, comme ça, dans ce format, il paraît plus petit. Mais c'était un grand livre, comme ça, j'ai dit... Ouh ! J'en ai. Mais c'était super. C'est vraiment... Je me suis pris dedans. J'ai voyagé. C'est ça qui est magnifique dans les histoires. Et surtout, dans la sélection qu'on a faite, ça a été passionnant. Comment on a... Même s'il y a eu des coïncidences, et après, il y a eu des avis différents. Donc, c'est ça qui est passionnant, vraiment, dans les débats. Voilà. Donc, vous avez fait une sélection de six livres d'auteurs. Donc, le premier, c'est Santiago, Roncagliolo, la peine capitale. Le deuxième, c'est Maurizio de Giovanni et l'Oscurité fut. Vous me dites, si je ne prononce pas très bien. Soyez indulgents. Et le troisième, oui, André ou Martin, Société noire. Valerio Varese, le fleuve des brumes. Parker Bilal, meurtre rituel à Imbaba. Et le dernier, Carlo Bonino, Giancarlo de Cataldo, Zuburra. Donc, l'élu, vous avez l'enveloppe ? On va faire durer le suspense. Vous avez une idée ? Non, l'élu, donc, ça sera... C'était Valerio Varese, le fleuve des brumes. Bravo. Donc, on a eu une longue discussion. C'est vrai qu'on a été un petit peu partagé dans le membre du jury. Mais c'était vraiment un grand plaisir. Et moi, personnellement, je parle de moi. C'était vraiment un vrai plaisir. Un grand piacere de pouvoir lire. Non, non. Je ne veux pas inventer trop l'italien. Mais je ne parle pas trop bien. Mais c'était vraiment un énorme plaisir de lire. De me mettre dans cette histoire magnifique du fleuve. Et du bateau. Merci beaucoup à tout le monde. Je suis très heureux. Je ne parle pas pour l'émotion. Je suis vraiment heureux d'avoir gagné le prix. Parce que c'est un prix prestigieux. Et dans un festival prestigieux. Un des plus grands festivals de France. Je ne parle pas très bien le français. Excusez-moi. Mais je suis vraiment... Je ne crois pas d'avoir gagné le... Je vous remercie avec tout le cœur pour le prix. Je sais que le jury s'est très qualifié. Très expert. De grands lecteurs. Et le prix, donc, il a deux valeurs. Double valeurs. Merci beaucoup à tous vous. Merci Omar. Alors, on va procéder à la remise du prix Thierry Jonquet de La Nouvelle. Voilà, donc, je vais décerner le prix Thierry Jonquet de La Nouvelle 2017. Et je remercie le musée Paul Dupuis de nous avoir gentiment laissé utiliser l'image de cette superbe montre de 1650, fabriquée par Pierre Berger, qui est une vanité. C'est-à-dire une montre en forme de crâne qui montre bien la vanité des ambitions humaines et qui signifie aussi que toute vie se termine par la mort. Voilà, donc, le troisième prix a été attribué à Mme Geneviève Mécène Edmond. Voilà, qui reçoit un chèque de 180 euros. Voilà, le deuxième prix a M. Bruno Pradal qui n'est pas ici pour son texte. Alors, Mme Geneviève, pardon, le texte, c'est à contre-temps. Voilà, et Bruno Pradal, c'est bon appétit Marie-Christine et reçoit donc le deuxième prix et un chèque de 200 euros. Et le premier prix est donc attribué à Mme Patricia Portman pour faux et usage de faux. Ces trois textes sont vraiment, magnifient vraiment l'image de la montre et vous pourrez les lire tous les trois sur le site Toulouse Polar du Sud. Merci bien et bravo. Alors, j'appelle M. Régeau, commissaire de police. Il est directeur de l'école de police de Toulouse et il va remettre le prix de l'embouchure. Mesdames et messieurs, écoutez, c'est toujours un grand honneur d'être parmi vous et je remercie effectivement le président du Salon Polar du Sud d'accueillir effectivement cette remise de prix. Vous savez que par nature, tous les policiers d'investigation sont des sont des rédacteurs de procès verbaux en tout genre. Beaucoup de un certain nombre de policiers rêvent de devenir des auteurs. Certains y arrivent avec talent. J'en vois un sur ma droite. Là-bas, c'est Christophe Guillermo qui occupe un poste éminent au niveau du service de police judiciaire locale. Et puis, la plupart des policiers sont aussi de fervents lecteurs de romans policiers. Et à cette occasion, effectivement, il y a eu l'association des personnels de la police nationale de Toulouse, qui est dirigée par M. Passamonti, qui est à ma droite sur le haut de l'estrade. Donc, a élaboré effectivement un prix, a mis en oeuvre un prix, le prix de l'embouchure, qui permet pour la 7e année de récompenser un auteur qui a été choisi par plusieurs dizaines de lecteurs au sein du commissariat. Voilà. Deux mots sur l'auteur. Je pourrais éviter d'être très très long. L'auteur, qui a été récompensé aujourd'hui, a écrit, à mon sens, une histoire qui va bien au-delà d'un roman policier. C'est une formidable histoire humaine, très bouleversante, très poignante. Vous savez que tout ce qui touche à la disparition d'un mineur, c'est forcément un événement dramatique. L'actualité l'a montré encore récemment. C'était un drame épouvantable, non seulement pour les parents. C'est aussi un événement hors normes pour les forces de l'ordre et, franchement, qui sont chargées de l'enquête. Parce que, quel que soit le volume des moyens que vous avez à mettre en oeuvre, on peut toujours vous reprocher, effectivement, de ne pas en faire assez. Et ça contraint, effectivement, les policiers qui sont sur le terrain à avoir une certaine proximité avec la famille de la victime. Parce qu'il faut être très proche et parce qu'il faut aussi les soutenir dans ces occasions. Alors, l'histoire qui est récompensée aujourd'hui et se passe dans les années 60, c'est un drame absolu. Disparition d'une enfant, effectivement, mais petit à petit, on comprend, effectivement, ce qui va se passer. Et l'histoire, effectivement, est d'autant plus poignante qu'elle se passe dans un contexte historique précis. La fin du franquisme, effectivement, la disparition d'un certain nombre d'enfants, effectivement, issus de familles dites républicaines. Et ça se situe dans un contexte historique précis. Nous avons tous apprécié la précision de l'écriture de l'auteur, effectivement, et des détails qui ne trompent pas pour des professionnels. Ce qui rend le roman particulièrement vrai, particulièrement humain. Et donc, je voulais, effectivement, au nom de l'association des personnels, appeler celle qui va être récompensée aujourd'hui. C'est Mme Simone Gélin pour l'affaire Jeanne de Bois. Mme Gélin, au nom des policiers toulousains, j'ai le plaisir de vous remettre, effectivement, ce prix de 300 euros. Et personne n'en voudra, au Toulousain, d'avoir invité une bordelaise qui ne manquera pas de reconnaître qu'elle est venue dans la véritable capitale du Sud-Ouest, qui est Toulouse. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci. Je tiens à vous. Waouh ! J'aime Toulouse. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment très, très heureuse. Bien sûr, c'est un grand plaisir, mais aussi, je veux dire, pour moi, c'est une vraie reconnaissance. Parce qu'être reconnue par un jury de policiers, pour moi, c'est très fort. Parce que parfois, on m'a dit que mes romans n'étaient pas de vrais romans policiers. Donc, maintenant, j'aurai de quoi répondre. Voilà. Donc, merci. Merci beaucoup. Je suis trop émue pour vous dire autre chose que ça. Merci infiniment. À tous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501